Salut ! Alors bonjour, je suis venu sur ce festival. Il y a plein de gens qui sont en train de me regarder, c'est assez stressant en fait. Je fais partie d'un stage de l'opération Média, Jeunesse et Territoires qui a pour but de couvrir le Festival International des Cultures du Monde de Ghana. J'ai fait le festival depuis que j'ai environ... depuis que je suis très très jeune en fait. Donc moi c'est la première fois que je fais ce festival et je ne m'attendais pas du tout à ça, de voir autant de gens réunis de plusieurs cultures différentes. Ça fait très longtemps que je viens au festival et cette année je peux le voir différemment, je suis en plein dedans. Je trouve ce festival super intéressant, que ce soit au niveau culturel, au niveau linguistique, de voir toutes ces personnes qui viennent du monde entier réunis, je trouve ça super bien. Ce que j'aime beaucoup ici c'est que tout le monde a l'air de bonne humeur, tout le monde danse, tout le monde est joyeux et je trouve ça super bien. Et en fait d'être là en tant que bénévole c'est complètement différent, ça change totalement de point de vue. Je profite des moments avec mes collègues, on fait du montage, on capte des images, on fait des interviews avec des étrangers. On a fait des prises de vues, j'ai fait des photos, on a fait du montage, beaucoup de montage. On découvre le journalisme, le travail des images, le montage, on a de super équipements, on fait de superbes rencontres franchement. Moi je suis venu ici pour découvrir le métier de journaliste avec mon équipe qui est derrière ici. Je me plais énormément, en plus l'ambiance est vraiment fantastique. Avoir un festival comme ça dans le Bourbonnet, c'est très enrichissant. C'est aussi super intéressant comme point de vue de se positionner en tant que quelqu'un qui cherche des réponses à travers des questionnements, on se rapproche aussi de l'humain, je trouve ça très intéressant. Et bien écoutez, on fait plusieurs vidéos, on fait des émissions radio avec RCF et Radio Coquipo. Il me tord de voir la suite du festival. Tout comme nos vidéos sur les pages Facebook et ainsi que le site internet sur les pas d'Albert Londres. Alors je vous invite à voir nos travaux, à le partager et à en parler autour de vous. Et il y a des gens qui m'appellent la journaliste et c'est chouette. Sous-titres par Jérémy Diaz